Je déconne, les Assassin's Creed ne sont pas nuls à chier, c'est juste que j'aime pas trop le délire de ce jeu. J'aime pas trop le style de jeu, je me fais très vite chier et en plus on peut tuer beaucoup de personnages. Sauvegarde rapide. Il est où ? Bah il est où ? Ça ça me fait chier j'entendais. En plus on peut pas se cacher toi en mode TPS derrière les trucs, ça c'est casse-couille ça. Il y a un ennemi mais je sais pas du tout où il est. Il m'a entendu, je l'ai entendu mais je ne le vois pas. C'est spécial. Ah d'accord, je vais recharger. En plus on peut pas se mettre à couvert, tu vois. Ce qui est débile dans un TPS de pas voir se mettre à couvert. Dans un FPS bon, voilà mais... Merde, c'était quoi ça ? Je vois pas les ennemis quoi. Pour voir les ennemis sur le radar il faut... Il faut que je puisse voir les ennemis. Et je ne les vois pas. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? C'est barricadé. Again and again and again. Ouais, tout est barricadé. Il n'y avait qu'une baraque qu'on pouvait visiter sinon toutes les autres sont... Ouais, barricadé. Bon, allez. C'est bizarre que les maisons n'aient pas été détruites. Qu'elles tiennent toujours. Malgré les explosions. Enfin, je dis ça, moi je n'y connais rien en explosion. Donc, je dis ça comme ça. Alors, le... Non, ça c'est l'église. Non, c'est ici. Ah, je ne sais plus. Bon, en fait les mecs ils sont au milieu. Ah mais oui, je suis con, ouais. Ils sont au milieu de la ville. Enfin, ils sont... Ils essayent d'attaquer la mairie de la ville. J'adore sa tenue. J'ai kiffé la tenue du personnage. Complètement has-been. Complètement bidon. Je vais m'éloigner. C'est bizarre que... Que je n'arrive pas à les voir, putain de merde. Alors. Le drapeau des Etats-Unis. Putain, mais ils sont où ces cons-là ? Ah. Merci. Et de l'eau purifiée, parfait. Tiens, je vais monter l'étage. On va voir ce qu'il y a en haut. Toujours être intéressant. Cartouche. C'est parfait ça. J'en ai grave besoin de munitions. Je vais me frêter contre des enculés. Coffre déverrouillé. Coffre déverrouillé expert. Bon. On va éviter de tenter le coup. Ou alors je tente, mais... Mais sauvegarde rapide s'impose. Et là, on va tenter. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Non, ça n'a pas l'air de se crocheter. Bon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est plus... Ce n'est pas dans mes compétences. Ça ne sert à rien. Franchement, ce truc-là, ça ne sert tellement à rien. Je le fais, mais... C'est vraiment de la merde. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces cons-là ? What ? Putain, mais je ne les vois pas. Toujours en vie ? Mais ce n'est pas vrai. Alors, on joue la fille de l'air ? What ? J'entends des voix, mais je ne vois personne. Vous êtes sérieux ? Ah, d'accord. Ok. Si je pouvais l'avoir peur derrière, et lui mettre un coup de... de ça... J'ai été détecté ? Ben, il ne me regarde même pas. Ça ne sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. Merde. Merde. Décache, putain ! Pourquoi il faut toujours qu'il résiste ? C'est toi ? Je n'arrive pas à le... Je n'arrivais pas à le toucher, ce con. Ah, c'était spécial. Et je vais arracher un bras, avec la... Je vais ressortir mon gun. T'as vu les animations ? T'as vu les animations ? C'est juste horrible, quoi. Le mec, il était là, c'était vraiment spécial. Par contre... Je ne vois plus les ennemis. Il n'y avait pas qu'un ennemi. Il n'y avait pas qu'un méchant, ce n'est pas possible. Non, c'est un mannequin. Je vais dire, les mannequins et les ennemis, tu ne fais pas trop la différence. Tellement que les mannequins sont... Tellement que les personnages sont sans vie, tu ne fais pas trop la différence entre un ennemi et un mannequin. Eh ! Par ici ! Sur le balcon ! J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous ! Le mousquet laser, c'est vraiment de la merde. Le mousquet laser, c'est... Putain ! B pour revoir le tableau d'aptitude. Ah, j'ai... Je suis niveau 3. Mais je ne suis pas un petit bonhomme tout blond. Qu'est-ce que tu me fais, là ? On va récupérer le mousquet laser. Charger le mousquet laser en appuyant sur X. Plus l'arme est chargée, plus les dégâts... sont importants. Par contre, je ne vois pas d'ennemis. Ah, le mousquet laser. Ok. Pip-Boy s'impose, s'il vous plaît. Inventaire. Tenue, soin d'hiver. Ah, c'est vraiment le problème des jeux Bethesda. Ils ne veulent pas utiliser la capture de mouvements. Ils ne veulent pas. Les mecs ne veulent pas. Ça coûte trop cher, je ne sais quoi, mais ils ne veulent pas. Alors que ça serait tellement plus immersif, mais... Ils ne veulent pas. Alors, mousquet. Mousquet. Il est là. Je vais le mettre dans mes favoris. Je vais le mettre... Bon, j'ai plus de place de ce côté-ci, donc on va le mettre là. Voilà. J'ai... J'ai fait peut-être une connerie, mais je vais encore améliorer le charisme. J'ai combien de points ? Un seul. Ça ne sert à rien. Mais tant pis, je vais encore améliorer le charisme. C'est clair que ça ne va pas me servir à grand-chose. Je vais me faire buter bien vite, moi. Alors, on va tester le mousquet laser. Il faut le recharger. What ? Ah, d'accord. C'est tout ? Ah, je peux juste... Ça s'arrête là. C'est de la merde. Il faut appuyer plusieurs fois pour recharger ce putain de mousquet. C'est pas pratique. Parce que tu fais un tir, c'est bon. T'as plus rien. Ah, j'ai rien en haut. On va prendre plutôt ça. Putain, mais il n'y avait qu'un seul ennemi. T'es sérieux, toi ? Non, c'est une poubelle. Il n'y a rien. Il n'y avait qu'un seul ennemi. Ah ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon. La dernière fois, quand je me suis pointé, il y avait plus d'ennemis que ça. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? What ? T'es sérieux, temps de chargement ? Are you seriously ? Are you... Bon, j'arrête. Temps de chargement. Ah oui, carrément. Ah, toi, t'es comme ça, toi. Ah, toi, t'es comme ça. J'espère qu'il y a des trucs importants là-dedans. Voilà. En tout cas, il y a des temps de chargement. On ne peut pas rentrer dans les baraques. Pour certains, il y a des temps de chargement. C'est pas... Toutes les baraques ne sont pas en mode... C'est pas en temps réel. Il y en a certains, il faut... Non. D'accord, je suis rentré dans une baraque où il y a un temps de chargement. Mais j'espère qu'il y a quelque chose d'important quand même dedans. Il ne faut pas déconner, quoi. Attention à ne pas se casser la gueule. Il n'y a rien ici. Est-ce que je peux ? Non. Oh, putain. Je peux encore monter bien plus haut. Manuel brûlé. Manuel brûlé. Terminal. Mais il est mort. Oh. Ils se sont bien frités. Et ils sont morts en se battant comme des cons. C'est trop marrant. Ouais, je vais te défoncer. Je vais te défoncer. Rien à récupérer dans le bureau. J'ai un coffre-fort qui... Déverrouillé avancé. D'accord. Vas-y. Le verrou tient bon. Ok. Trop difficile pour moi. Pour l'instant. No suicide. No suicide. Tiens. C'est bizarre. Je fais comment pour... Bon, de toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose par ici. Il n'y a l'air de ne pas avoir grand-chose par ici. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok. Encore un temps de chargement. Il n'y a l'air de ne pas y avoir grand-chose. Et je suis sur le toit. Et il n'y a absolument rien. C'est quoi ces textures qui ne s'affichent pas, là ? C'est quoi ce délire ? Tu me fais quoi, là ? Tu m'as habitué à mieux, hein ? Je suis déçu. Allez, on se casse de là. Putain, ça ne servait à rien de rentrer là-dedans. Les mecs se sont fait chier à créer un truc où tu peux rentrer dedans. Alors qu'il n'y a absolument rien. Ah si, c'est vrai. Je suis con. Il y a un espèce de coffre. Mais je ne suis pas assez fort pour l'ouvrir. Encore, je me casse à DC. Et on se carapate. Et voilà. Encore un temps de chargement. C'est une honte. C'est une honte. Non, je plaisante. Allez, go. Alors, retournons à la mairie voir le type, là. What ? J'entends des voix. Mais encore une fois, je ne vois absolument personne. C'est emmerdant. Un petit coup de Nuka-Cola. C'est aujourd'hui bien. Manta. Oh. Je ne vois absolument personne. Je prends tout. Je vais voir si je peux m'équiper. En fait, ce con, je crois qu'il les a tués. Il a dû les tuer. Et voilà. Je vais un peu m'équiper. Rajouter deux, trois trucs sur mon costume. Mon costume saillant. Le très joli costume. Très kitsch. Mais c'est le but, j'ai envie de te dire. Extrêmement kitsch. À en crever. Ridiculement kitsch. Enfin, ridicule. Comme je l'ai dit, ça la moule plutôt bien. Et ça, c'est beau, ça. Alors qu'au début, elle avait vraiment des habits de clochard. C'était juste ridicule. Et là, ça va un peu mieux. Il a essayé de lâcher un petit serment. Et puis, il en est mort. Dieu nous prêtera tous. Ah bah non. Non. Dieu ne t'a pas protégé. Il me t'a baisé. Ah, je peux m'asseoir sur elle. Ah ouais, je peux... Ah ouais. Aucun respect, quoi. Ah d'accord. Aucun respect pour les morts. Ça, c'est plutôt cool. Vous portez trop de choses. Ah, je commence à porter trop de choses. Bah, on va commencer à acheter des trucs, tout simplement. Je me suis encore trompé. Si on fait ça avec le pick-by, je ne peux pas... Il faut peut-être que je change de bouton. Attends, le bouton star, il sait à quoi ? Ah ouais, bon, on laisse tomber. Parce que c'est vrai que je m'habitue à appuyer sur ce bouton-là. Il faut que j'appuie sur le bouton-B, c'est chiant. J'y arrive pas à m'habituer. Brick-à-brack. Je vais voir les brick-à-brack. Ah ouais, de... Ah bah tiens, valeur 1. C'est quoi ? Acier. Ah non, mais acier, c'est important, acier. Enfin, pour faire des objets. Bloc-notes, peut-être. Bon, on va jeter bloc-notes. Ah, c'est pas suffisant. Bloc-notes abîmées, alors. Voilà, ça va bien. Par contre, c'est vrai que ça va être chaud maintenant que je suis blindé. Ça risque d'être compliqué. Je vais... Non. Putain, c'est abusé, ça. Non, mais putain. Tenue. Alors, on va tester. On va voir. Bras gauche. Ouais, ça peut m'aider, ça. Je le prends. Non, par contre, je ne cache pas le visage de mon personnage. Pas pour l'instant, en tout cas. Chapeau mou. Vas-y, on va juste voir ce que ça donne. Chape, chape, chape-ka. Attends, ça donne quoi, chape-... Enlève-moi ça tout de suite. Chape-ka, ça donne quoi ? Enlève-moi ça tout de suite. Tout de suite. Vite. Merci. Alors, ensuite... Il y a ma chasse qui part en couille. Il est quelle heure, là ? 21h, ok, c'est bon. Costume noir... Alors... Costume noir... Propre. Non, ça ne sert à rien. Jambière en cuir. Ça, ça peut m'aider. Ça, c'est cool. Robe. Non, ça ne me sert à rien. Tenue de nomade. Alors, protection 5, mais pour le reste... Je n'ai pas envie d'enlever ma tenue de... Voilà. Ce petit truc, là, vite fait. Je ne vois pas en quoi ça peut me protéger, mais bon. Ça fait toujours stylé d'avoir des petites saloperies sur sa super tenue de combat. Allez. Bon, on arrête les conneries. Je vais... Je retourne. Attends. Je vais juste voir ce que ça donne. Merde. Ça. D'accord. C'est vraiment de la merde, pour l'instant. Ok, c'est bon. Par contre, je vais rapprocher un peu la caméra. Ouais, c'est un peu trop près. C'est un peu trop près. Ouais, ça m'a l'air d'être bon, comme ça. Ça m'a l'air d'être parfait, comme ça. Ah, parfait. C'est bien. Allez, on rentre. Ah, putain, il y a une tonne d'ennemis, là-dedans. Putain, je suis con. Il faut que je sauvegarde. J'avais carrément oublié. Il y a un paquet d'ennemis, dans cette merde, là. Vite, vite, vite. Enfin, vite. Enfin, non. Prends ton temps, si tu veux. Vite. Vite. Il faut que je me cache. Il y a un paquet d'ennemis. Sauvegarde rapide. Voilà, on y est. Il y a une tonne... En fait, les mecs sont prêts d'assaut. Ils sont prêts d'assaut, les mecs. Putain, c'est dommage que je puisse pas me mettre à couvert. C'est vraiment trop con, quoi. Et en plus, je peux pas changer les... Putain, fils de pute. Putain, putain, tu vas mieux te payer. Non, à l'occupation britannique. J'espère que ça vaut le coup, ce que t'as sur toi. Joignez-vous à nous, on mourrait. J'aime ça. J'ai un peu de son. Que la musique est un peu forte. Effet sonore aussi. Bruit de poids. Ouais, vas-y. Et la radio, on va la laisser comme ça, parce que... Voilà. Voilà, ça va un peu mieux. Alors... Ah, le fils de pute. J'y vois rien. J'y vois rien. Eh, ça va être chaud de me les faire. Ça va être chaud de me les faire, c'est-à-dire. Eh, mais on se croirait dans... On se croirait dans Assassin's Creed. Mais putain, j'ai... Ouais, laisse tomber. Tu l'as senti, celle-là ? Merde. Bah, c'est ce que je fais, regarde, voilà. C'est fait. Bah, il est parti où, ce con ? T'es sérieux ? Bah, voilà, c'est bon. Y'a encore des ennemis ? Vu que la musique continue, là ? Non, non, au contraire, elle s'est accélérée pour ensuite... Oh, putain ! Bah, ouais. Bah, ouais, je suis complètement bloqué, là, maintenant. Sous-vêtements longs. Bon, je vais prendre... Cartouche, ça c'est clair. Arme de fortune... Jambière. Ouais, là, je suis trop lourd, je le sais. Je le sais. Va falloir que je vire des trucs, ça me saoule. Bric à braque. Ça m'énerve, putain. J'aurais dû les stocker, j'ai déconné. J'aurais dû stocker tout le bric à braque. Oh, putain, il y a 83. Euh, 43, attends, pas de quoi, 243, je suis t'arrête, moi. Alors, tenue. J'ai récupéré... Jean-Biard de... De je sais pas quoi. Je l'avais pas déjà, ça ? Si, si, je l'ai déjà. Cagoule, non. Chapeau, pas de chapeau. Hors de question. Ça, c'est de la merde. Ouais, j'ai déjà, ça. Faut voir. Shorts d'été, t'étais... Bien sûr. Tenue milicien. Non. Tenue nomade. Non. J'ai récupéré une jambière, mais... Mais... Mais voilà, quoi. Est-ce que je peux transférer quelque part... Poche de sang vide. Alors, on va transférer... Le bric à braque. Là-dedans. Stocker. Il va falloir... Il va falloir... Faire en sorte que je n'oublie pas. Je peux continuer ? Vas-y, je m'arrête plus, alors. Vas-y, je suis fou, je suis fou. Je ne m'arrête plus. Je ne me contrôle plus. Je ne me contrôle plus. Wow, qu'est-ce que j'ai foutu, là. Non, ça ira. Voilà. J'ai tout transféré, comme ça, je peux... Il ne faut pas que j'oublie de tout récupérer ici. Sinon, je suis dans la merde. Fusil, miniature, je n'en ai rien à foutre. Cruche en verre, on verra ça plus tard. Bien entendu, ce qui est cool, c'est que je peux tout prendre d'un coup. Je ne suis pas obligé de... Ça, c'est cool. En gros, on a des coffres partout dans le jeu, en fait. Donc, il faut juste essayer de ne pas oublier de tout récupérer. Arme de fortune, j'ai rien récupérer. Et sous-vêtements longs. Non, je ne peux pas prendre ça. Est-ce qu'il a des trucs pour moi ? Ah, ben, j'ai l'arme. Arme de fortune, pistolet. Brassard droite en cuir. Vêtements en cuir, je ne sais pas si je vais prendre ça. Je vais regarder. Et on va essayer de trier, même si ça ne sert pas à grand-chose de trier, mais bon. Non. Non. Attends, je vais retrier autrement, parce que je vois que c'est un peu de la merde, là. Arme bleue. Charte d'été, rien à foutre. Ah, attends. Brassard. Eh ben, voilà. Parfait. Je m'équipe. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant ? Cagoule, non. Vêtements, non. Et c'est tout. Je ne prendrai pas de cagoule, hors de question. Et voilà. J'ai l'impression d'être un chevalet du Zodiac. Au fur et à mesure, j'ai un collant tout bleu. Et puis dans ce coup, il y a mon armure qui se colle à moi. Alors, bizarrement, au début, les mecs sont en pantalon, et puis d'un seul coup, ils se retrouvent avec une combinaison toute rouge, ou une combinaison bizarre, puis c'est bizarre. Alors que les mecs sont en pantalon, je ne sais pas comment ils ont fait pour changer tout. Franchement, je dis qu'on devrait se barrer. On ne va pas rester ici à attendre de se faire trouver la peau. Arrête de chier dans ton froc. On reste à notre poste, comme prévu. T'es sourd ou quoi ? Il y a quelqu'un qui flingue à tout va. Je n'ai pas envie de finir en passoire. Je te jure que si tu bouges d'un millimètre vers la sortie, je t'étrique moi-même. Alors maintenant, tu la fermes, sinon elle va nous repérer direct. Non mais c'est trop tard, je vous ai repéré les mecs. Enfin, elle vous a repéré. Oh putain ! Merde, fais chier ! Bon bah, allez, il n'y a plus qu'à viser. Il m'a repéré le mec. Mais il ne se pointe pas, il m'a juste... Bon, d'accord. En mode FPS. Ouvrez le feu ! On va se mettre en... On va se lever. Attends, je peux l'avoir. Je n'arrive pas à l'avoir. Voilà. Voyons ce qu'il a à me donner. Cocktail monotov. Pour lancer une grenade ou poser des mines, équipez-vous-en depuis le Pip-Boy, puis maintenez herbé et lâché. Steampack. Queue de pillard. Je ne veux pas de sa queue. Je ne mange pas de ce pain-là. Jambière droite. Bon, on va prendre la queue. On va prendre sa queue. Masque à gaz, d'assaut, off. Et jambière. Bon, allez, on prend tout. Allez, on le faut à poil. On est comme ça, là. On ne peut pas prendre sa tête ? Non. Pillard. Tête de pillard. Cartouche. Ok. Poids. Arme de fortune. Poing américain. Plastron de pillard. Sous-vêtements longs. Ah, j'ai tout pris à partir de son bras. On revient à là. Je crois qu'il y en a un qui chante la Marseillaise. Le robot chante la Marseillaise. C'est la Marseillaise ? Non, ce n'est peut-être pas la Marseillaise. Je n'y raconte que des conneries. Je confonds la Marseillaise avec l'autre, là. Je ne sais plus quoi. Avec l'hymne national américain. Je ne sais pas quoi. Ah, putain. Je commence à avoir mal au bras. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je mange trop de pizza ? Alors, on y va. Oh, putain. Je vais encore regarder dans mon Pip-Boy. Voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent m'aider à améliorer mon costume. Eh bien, voilà, regarde. Je n'en avais pas. Non. Eh bien, maintenant, j'en ai. Jambe gauche. Harnais. Pourquoi foutre, le Harnais ? Sous-vêtements, ça ne sert à rien. Vêtements en cuir. Ah, chapeau mou. Chapeau mou. What ? Jambe gauche de pillard. D'accord. Tréhi. Ça ne me sert à rien. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Plastron de pillard. Ça va me virer mon costume de super-héros ? J'espère pas. Non, j'ai toujours mon habit. J'ai toujours ma combinaison de la brise 101. Et, bien entendu, masque à gaz. J'ai bien envie de le prendre. Mais je ne le prendrai pas. Et voilà, j'ai le plastron. J'ai le plastron ? Ouais, j'ai le plastron. Ok, allez, on y go. J'arrive, bande d'enfoirés. Je vais vous faire la peau, je vous préviens. Mais arrête où tu veux qu'ils aillent. On a autre chose à foutre, merde. Vous entendez ça ? Il faut que j'aille faire un tour. Mais quand je reviens, c'est mort. Il est où ? Où qu'il est ? En tout cas, je vais prendre mon masque. Histoire de me protéger. Voilà. Mais bien entendu, je l'enlève direct dès que je dois discuter avec les personnages. Pas bon, ça. Par ici ! Vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Allez, en mode FPS. Histoire que je visite. Oh, merde. Qu'est-ce qu'on fait ? A ton avis, tête de l'oeuf. Faut qu'on bute celui qui a fait ça. Allez, on se bouge ! J'aime bien sa voix. Allez, c'est bon. On y va. Putain, mais il est où ce con ? C'est bon. De quoi ? Oh, joli ! Ils sont super faibles, par contre. Laisse tomber le chien. J'ai pas besoin de toi. On va s'éclater. Rien de perdre toi ! Putain ! Ah ouais, ils sont extrêmement faibles. Allez ! Ah, il y en a encore un autre. Je ne le vois pas. Il y a encore un méchant, quelque part. À l'intérieur ! Hein ? Ah non, c'est... Biscuit rassi. Daddy boy. Dandy boy. Là-dedans ! Ah, mais c'est bon, tu vas te calmer, là. Je vais venir. Je prends mon temps. Je fais ce que je veux. Tu ne m'emmerdes pas. Allons-y ! Allez, casse-toi le masque. Je n'ai pas envie de parler avec un masque sur la gueule. Je déteste ça. Dans Dragon Age, on peut avoir des casques, mais on peut les enlever. Il paraît dans Mass Effect, ce qui est très bien. On peut les enlever. Ils ont compris qu'il y avait des gens comme moi, bizarres, qui n'aiment pas... Qui aiment voir la gueule de son personnage et qui n'aiment pas ne pas voir la gueule pendant les discussions. Ils ont pensé à des gens comme moi. Des gens en chenou. Et donc, à chaque fois qu'il y a une discussion, le personnage n'a plus son casque sur la gueule. Voilà, c'est comme ça. Je ne me suis pas fait chier à modiser le visage de mon personnage pour ne plus voir sa gueule pendant les scénatiques, pendant les discussions. Voilà. Donc, ils ont pensé à des types bizarres comme moi. Mais ça arrive, ça existe. Alors, voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a de place trompillard ? Lunettes, soudage, vêtements et cuir. On va tout prendre. Est-ce que j'ai encore de la place ? Ça commence à monter dangereusement. Bien évidemment. Bon, je crois que je suis rodé, là. Pour l'instant, je ne veux pas mettre de... Ah ! Non, on s'en fout de ça. Je ne veux pas mettre de nouvelles tenues. Ah, mais la combinaison neuve ou pas, ça ne change rien, en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué neuve, alors. Peut-être parce qu'elle est neuve, tout simplement. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Cagoule. C'est bien, je m'en fous. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à mettre sur ma combinaison. Non. Ok, c'est cool. Alors, il est où le mec, là ? Le mec que je viens de tuer. J'en ai tué deux, là, je crois. J'en ai tué deux. Non. Je vais tuer deux ennemis. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne peux pas le récupérer. Non. Non. Ok. Non. D'accord. J'étais en mode désespéré, mais attends. Tu ne préviens pas les gens pour juste discuter avec... Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. J'en ai tué. Voilà, cartouche. Arme de fortune, encore une fois. Brassard. Gauche, on a cuir. Peut-être qu'il est plus... Il est plus... Putain, j'étais en train de réfléchir, de me dire, est-ce que j'appuie au bon endroit ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Il est plus... Ah, voilà, regardez. Il a l'air plus puissant que celui que je possède déjà. Donc, je me le mets. Est-ce que j'en possédais déjà un, mais... Celui-là, il a l'air déjà plus puissant. Voilà. Voilà, voilà. Harnais, rien à foutre. Vêtements de cuir, rien à foutre. Ok, c'est bon. C'est bueno. C'est buena vista. Attends, j'étais où déjà ? Ah, ben voilà, regarde. Encore un ennemi. Cartouche. Jambe. Ouais, par contre, on s'en fout. Cagoule. Et vêtements de cuir, ok. C'est bon, je crois que j'ai récupéré tous les objets dont j'ai besoin. J'ai tué tous les mecs. Ouais, voilà, ils étaient là. J'ai tué un ici, un là. Et c'est bueno. Ok. C'est buena vista. Ah, putain. Ok. Donc, on retourne là-bas. Et on va... Il n'y a rien ici, encore, à récupérer ? Non, j'arrête, j'arrête. Allez, on y va. On retourne là-bas. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Cornwall. Non. Par contre, s'ils se mettent tous à parler en même temps, ça ne va pas le faire. Petite sauvegarde rapide s'impose. Ensuite, on va parler... Nom d'un chien. Je vais récupérer ça. Et voilà. Vous avez trouvé un numéro de Robco Fun. Inclus le jeu Atomic... Ah d'accord, ça me permet de jouer à un jeu qui s'appelle Atomic Command. C'est bien ça. RT. D'accord. Ça me fait un peu penser à Diselastoffus. Par contre, il y a marqué Lire, mais il n'y a absolument rien à lire. Juste comme ça. Je dis ça, je dis tout. Alors. Cafetière, je prends parce que... Par contre, il n'y a pas l'air de... On n'a pas l'air d'être... Non, c'est pas ça. Dans un délire de... Vous entendez ce que je vous dis ? Non, mais ouais, je m'en fous en fait de toi. Je re-sauvegarde rapidement. Et je vais parler à ce monsieur qui m'a l'air... Peut-être envers moi. Les miliciens ? Je reviens dans le passé, là. Quand personne ne peut plus rien pour vous, les miliciens sont là. C'était l'idée, en tout cas. Je voulais me rendre utile, alors je me suis engagé. Mais tout est parti en vrille. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Hé, merde, j'ai baissé trop... J'ai trop baissé sa bouche, là, elle a l'air vraiment d'une débile, comme ça. J'ai déconné. Ouais, ouais, j'ai... Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Qui sont ces gens ? C'est bon, calme-toi. Le monde a changé. Mes propres problèmes, continuez. C'est qui ces gens ? Juste des gens qui cherchent un nouveau foyer. Un nouveau départ. Je suis avec eux depuis Quincy. Lexington avait l'air bien au début. Mais les ghouls ont fini par nous chasser. Il y a un mois, on était vingt. Hier, huit. Et maintenant, plus que cinq. Il n'y a plus que moi, Lelong, Marcy et June. Sur le canapé, c'est la vieille maman, leur fille. Et lui, c'est Storges. Monde cruel, pas évident, pas de bol. Des ghouls ? C'est quoi, ça ? Peut-être. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein ? Non. Les ghouls sont... Des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé le cerveau et elles sont totalement sauvages. Non, c'est pas ça. Dès qu'elles vous voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais, on a encore une idée. Dites-moi, j'espère que ça vaut le coup. Super. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter ces dingues ? Mr. Jess, expliquez-lui. Il y a un vertipter qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu ? Apparemment, un de ces passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45. Modèle militaire. Elle existait il y a 200 ans, l'armure. Je vais trop baisser ces trucs. Elle fait une grimace un peu débile. Ça m'énerve. Je ne sais pas à quel moment je pourrais changer ça. Changer ça. Armure assistée. Sous-titrage Société Radio-Canada